Les Américains se sentent forts, ils sont les seuls, ils sont les numéros 1, il n'y a pas de numéro 2, 3, 4, 5 et personne d'autre. Cette espèce d'omnipotence donne le sentiment à ceux qu'on a appelés les néoconservateurs, Paul Wolfowitz, Perl et bien d'autres, sans compter des gens comme Dick Cheney ou bien Donald Rumsfeld, qui n'étaient pas néoconservateurs mais qui étaient sur la même ligne, que, ma foi, on peut faire ce qu'on veut et ils décident de faire une guerre de choix, non plus une guerre de nécessité mais une guerre de choix, en se disant, ben voilà, on a un chouette programme, on va remodeler le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire on va terminer une guerre qu'il ne l'a pas été, puisque le père Bush, lui, quand il avait en 91 lutté contre Saddam Hussein, il s'était arrêté sagement avant de prendre Bagdad, en se disant, si je prends Bagdad, les sunnites qui sont une minorité vont tomber, ceci va protiviter aux chiites et les chiites, évidemment, vont être des alliés des Iraniens qui sont les représentants même de ceux que j'appelle l'axe du mal. Tout le monde me suit, là ? Bon, donc c'est la connerie qu'il ne le fait pas, que son fils va faire à un moment où il se sent tellement fort que, ma foi, quelle importance. Donc, la guerre se fait, pas du tout comme prévu, c'est-à-dire que ça ne marche pas, Bagdad tombe, on proclame que la guerre est terminée, et la résistance commence. Comment se fait-il que cette résistance commence si rapidement, alors qu'en général, une résistance, ça prend du temps à s'organiser, on manque de tout ? Là, non. L'appareil d'État sunnite perdure, il y a les services secrets, 30 000 hommes, il y a les fédails, plusieurs dizaines de milliers, il y a la garde républicaine spéciale, plusieurs milliers, et ils vont être aidés par la politique suivie par les Américains qui, d'emblée, marginalisent complètement les sunnites. On renvoie l'armée qui a les officiers sunnites. Ensuite, il va y avoir M. Paul Bremer qui va dire, tout membre du parti basse ne pourra pas être dans la future administration. C'est comme si on disait dans un pays communiste, tout type qui a eu la carte du parti ne peut pas faire partie du régime suivant. Ça ne s'est jamais produit dans aucun pays communiste. Parce qu'on avait la carte du parti, je ne parle pas du sommet, on avait la carte du parti parce que c'était une façon d'avoir du boulot. Bon, là, on a marginalisé, en somme, tous les sunnites à la fois. Donc qu'est-ce qu'ils font les sunnites ? Évidemment, ils vont se rebeller, ils vont appuyer cette résistance qui avait commencé, parce que cette résistance avait de l'argent, parce qu'elle avait des armes, parce qu'elle avait du savoir-faire, parce qu'elle avait du soutien auprès de la population sunnite. En somme, si je parle comme un sunnite, je vais dire, voilà, les Américains arrivent, nous, sunnites, qui ne sommes pas juste une secte religieuse, mais qui sommes, en fin de compte, le groupe dirigeant de ce pays depuis toujours. On l'était du temps des Ottomans, on l'était du temps du mandat anglais, on l'était du temps de la royauté, on l'était du temps de Abdel Kassem, on l'était du temps de Saddam Hussein. Et qui est-ce qui est à notre place ? Des chiites qui sont pour nous des hérétiques, qu'on a toujours dominés, et des kurdes que nous avons combattus depuis 40 ans, et qui ne sont même pas arabes. Voilà le sentiment. C'est ça la stratégie. C'est de percevoir comment le mec perçoit, lui, sa réalité. Et à partir de là, il n'y a pas de pitié, je vais continuer tant que je n'aurai pas restauré mon pouvoir. Je ne vais pas plier. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui, disons, une zone sunnite qui est en pleine rébellion et qui va aider, en somme, le plus extrême des mouvements, parce qu'ils préfèrent ça à être soumis à des chiites qui les ont totalement marginalisés, qui les ont vidés de l'administration, qui les ont vidés de l'armée, etc. Voilà. Merci.